selon moi il est indispensable de se rendre en chine pour ses affaires du coup voyons ensemble huit raisons et j'espère vous convaincre vous aussi d'aller en chine pour vos affaires salut à tous c'est annick de la chaîne 6 business et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo fera partie d'une série de vidéos pour vous aider à préparer votre premier voyage d'affaires ou votre prochain voyage d'affaires en chine donc dans cette vidéo si on va regarder déjà huit raisons pour lesquelles vous devriez aller en chine pour vos affaires et aussi les us et coutumes pour le business en chine pour avoir une bonne relation avec votre partenaire d'affaires en chine alors comme d'habitude je vais vous inviter vraiment à liker à vous abonner en masse franchement il ya beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés donc j'ai besoin de vos abonnements de vos likes pour pouvoir monter dans l'algorithme et faire encore plus en plus de belles vidéos qui vous apporteront j'espère beaucoup de valeur et sans plus tarder on commence alors avec l'explosion du drop shipping ou encore du e-commerce beaucoup de personnes vendent beaucoup de produits dans tout le monde entier le souci c'est que beaucoup de ces personnes en fait se contentent juste de trouver un produit moins cher de le rendre plus cher et de le délivrer aux clients sans vraiment chercher à comprendre ou savoir plus sur son produit alors ce qui est intéressant si vous vous rendez en chine déjà vous pouvez de 1 voir comment votre produit effet et de 2 vous pouvez du coup acquérir ses connaissances et vous imposez comme un expert du produit et je pense que pour votre réputation et ainsi que votre expertise il est intéressant d'aller en chine justement pour voir comment votre produit est fabriqué et acquérir ses connaissances pour beaucoup de mes clients j'ai déjà eu des histoires de problèmes de communication ou alors un client a demandé un produit qui soit comme ça et au final il est délivré autrement ou alors il ya des problèmes au niveau du processus de production comment dire en fait communiquer par email c'est une chose c'est facile mais communiquer avec un fournisseur chinois par email parfois il peut y avoir des problèmes de compréhension qui font qu'au final c'est pas le produit que vous avez commandé qui vous est délivré à la fin donc si vous voulez éviter ce problème le mieux c'est de s'y rendre en chine justement et de pouvoir justement discuter du produit en face à face avec le fournisseur lui donner vraiment toutes vos exigences pour qu'ils puissent vous produire le produit selon vos critères alors pour rejoindre le point précédent pour par rapport aux communications par email c'est aussi intéressant parce que justement sur les plateformes telles que alibaba ou global sources en fait vous voyez juste des noms d'usine derrière les pages web et compagnie mais vous voyez pas qui est derrière donc pour ma part je considère qu'il est mille fois mieux d'aller vraiment à l'usine comme ça vous savez là où votre produit est fait dans quelles conditions il est fait et en plus vous voyez les équipes qui vont travailler les managers des équipes qui vont travailler sur vos produits je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de simplement envoyer une requête sur alibaba et leur laisser tout faire et au final qui vous envoie le produit mais vous savez pas où il est fait d'où il vient vraiment pas de relation on va dire humaine avec leur fournisseur c'est à dire que leur fournisseur en chine c'est juste un clampin là bas qui va faire ses produits lui envoie l'argent et basta or que il faut vraiment comprendre que c'est des humains qui sont derrière et que c'est vraiment important de pouvoir forger une relation non seulement de confiance peut-être aussi d'amitié après on vous demande pas devenir les meilleurs amis du monde mais vraiment je trouve que ça apporte apporter une touche humaine ça va vraiment tout changer à la relation vous avez avec votre fournisseur et ça peut vous aider notamment dans des phases où peut-être vous allez rencontrer des problèmes ou vous aider par exemple si vous avez des délais plus serrés vous serez beaucoup plus à l'aise à communiquer à un fournisseur avec lequel vous entendez bien parce que si vous entendez pas du tout avec le fournisseur le fournisseur vous la peut payer et il va pas forcément vouloir en donner plus donc vraiment considérez les vraiment comme des humains et essayez à vous forger une relation ça vous aidera beaucoup dans l'avenir et ça vous aidera beaucoup dans vos impérations d'import il est vraiment plus intéressant de négocier avec le fournisseur en face à face parfois sur les plateformes c'est facile d'envoyer un mail dire bon je lui réponds demain où je lui réponds dans deux jours alors qu'en face à face il n'y a pas vraiment le temps de trop réfléchir et on est obligé d'être taqué et si vous êtes un bon négociateur moi je considère que la négociation en face à face c'est la meilleure il n'y a rien qui peut surpasser ça et je vous donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi je vous conseille de vous rendre en chine pour aller négocier en direct avec vos fournisseurs cette raison là aussi c'est une excellente raison dans le sens où parfois lorsque vous commandez en chine même si vous avez fait 1000 commandes en chine il est possible que la mille unième commande est un problème le souci c'est que si vous êtes à 12000 km l'un de l'autre c'est très difficile de régler le conflit peut-être que la partie chinoise si vous l'avez déjà payé elle n'a pas forcément envie de régler le conflit et au final vous allez vous retrouver peut-être avec des produits non conformes ou une commande non délivrée ce que je veux dire par là c'est que même si ça arrive pas très souvent je trouve que lorsqu'il y a un conflit c'est beaucoup plus intéressant de se rendre en chine et de discuter en face à face pour essayer de trouver une solution d'autant plus que si vous êtes en chine par exemple vous pourrez justement avoir de l'aide peut-être même au niveau légal sur place plutôt que d'être à distance je trouve que c'est vraiment plus intéressant à ce niveau là de s'y rendre et de régler les conflits directement là bas ou sinon vous pouvez tout simplement appeler c'est une business et on s'occupe de vous alors ça rejoint un peu le point précédent sur le développement du produit mais oui une fois que vous allez concevoir vos produits là bas en fait vous allez vraiment voir avoir la chance de voir les toutes les informations techniques et voir comment est fait le produit de a à z dans la chaîne de production et justement ça va vous aider parce que vous allez pouvoir ensuite impressionner vos clients en démontrant que vous avez une expertise technique sur votre produit et du coup vous forgez une réputation en béton alors ce dernier point pour moi c'est vraiment l'un des plus importants c'est qu'en fait quand vous sortez de votre zone de confort et que vous allez en chine explorer un peu vous allez voir dans les marchés vous allez voir par exemple à la canton faire ce qu'il se fait justement ça ouvre vos horizons et justement ça vous donne une très grande avance sur la concurrence vous allez pouvoir découvrir des nouveaux produits que la concurrence n'a peut-être pas encore trouvé ou commercialiser et vous positionner justement leader sur votre marché donc je vous vraiment je vous recommande d'aller en chine pour ça franchement il ya tellement de trucs que j'ai vu en chine c'est en avance par rapport à nos sociétés occidentales ou autres et vous vous allez pour vraiment pouvoir prendre de l'avance si vous y allez vous regardez soyez curieux quand vous y êtes n'hésitez pas à aller chercher un peu si vous êtes accompagné demandez à votre guide de vous montrer demander des recommandations franchement vous allez en ressortir vraiment grandi donc là c'était vraiment la première partie pour vous donner les raisons pour lesquelles vous devez vous rendre en chine pour vos affaires dans cette deuxième partie nous allons voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire lors d'interactions commerciales en chine ou lors de votre voyage d'affaires à ne pas faire alors vous allez souvent entendre parler de mienzi en fait le mienzi c'est vraiment genre la face donc perdre il faut vraiment pas en fait faire perdre la face un chinois dans le sens où par exemple si vous le critiquez en public ou critiquer devant les autres il peut percevoir ça vraiment comme si vous lui avez fait perdre la face et du coup que plus personne va les respecter d'arriver à ce niveau là ça va vraiment très fortement compromettre vos relations avec vos fournisseurs vos partenaires d'affaires il est important vraiment de garder à l'esprit de toujours lui justement lui faire regarder la face ou lui donner la face dans le sens où je vous demande pas de l'honorer mais de pas le ridiculiser en public alors ça peut être des choses bêtes parfois une petite blague déplacée ou autre je sais très bien par exemple dans la culture française on a l'habitude de faire des blagues souvent des fois déplacées lorsqu'on arrive à un niveau assez assez pas important mais je dirais pas non plus intime mais on arrive à une certaine amitié en chine faut vraiment juste garder à l'esprit qu'il faut pas faire perdre la face et sinon ça va vraiment vous causer beaucoup de problèmes les gens sont vraiment prêt à tout pour ne pas perdre la face en chine donc garder ça à l'esprit de ne pas faire perdre la face à votre partenaire d'affaires de ne pas l'embarrasser de ne pas le ridiculiser devant les autres affaires ne passez pas votre temps au mcdo ou au burger king profite des ans pour découvrir la cuisine chinoise sous toutes ses cultures vous pouvez écouter les canards laqué ou encore d'autres plats comme le yen du joli ciao mien etc il ya vraiment une très grande diversité de goûts au niveau de la cuisine chinoise et vous feriez vraiment une erreur si vous ne prenez pas le temps de découvrir la cuisine chinoise pendant votre voyage votre fournisseur ou bien votre guide peut bien sûr vous conseiller des bonnes adresses et n'hésitez pas à leur demander à ne pas faire ne rentrez pas dans le jeu de rentrer dans les débats politiques ou autres avec votre fournisseur ou votre partenaire d'affaires en chine ça sert à rien ça va vous apporter plein de problèmes évitez 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 à faire bien sûr vous êtes en voyage d'affaires en chine mais aussi prenez le temps de faire un peu de tourisme vous pouvez utiliser des pages comme wiki travel ou encore tripadvisor pour voir les sites d'intérêt et regarder dans la ville là où vous allez pour affaire aux alentours il ya toujours des très très belles choses à voir à ne pas faire même si vous entendez super bien avec votre fournisseur vous blaguez bien etc évitez de leur appeler directement par leur prénom surtout lors d'une première rencontre en asie et en chine particulièrement il est normal de s'adresser à une personne par son nom de famille donc au lieu de l'appeler je sais pas s'il s'appelle wang james n'allez pas lui dire monsieur james vous allez dire monsieur wang c'est plus intéressant de réagir comme ça et ça lui montrera vraiment qu'il ya quand même une relation de respect mutuel entre vous à faire même si ça peut paraître difficile fait un petit effort pour essayer de parler chinois franchement pour ma part depuis que je fais des affaires en chine le fait que je parle chinois ça m'a beaucoup aidé dans mes affaires et par rapport à d'autres personnes qui parlait pas chinois je peux vous assurer à 100% que je peux négocier des prix que vous n'aurez pas parce que justement je fais l'effort de parler chinois de m'intéresser un peu à la culture alors je vous demande pas donc plus de devenir des experts de la chine mais un petit ni hao ou un petit si si ça peut toujours faire plaisir à votre fournisseur ou votre partenaire d'affaires et ça peut vous débloquer quelques petites situations intéressantes pensez-y à ne pas faire leur leur c'est leur franchement n'arrivez pas en retard aux réunions c'est important la ponctualité dans la culture chinoise à faire alors il est très normal en chine parfois lors de relations d'affaires qu'on vous donne des cadeaux ou bien qu'on vous invite à manger etc alors ça peut vous paraître choquant ou parfois peut-être différent de votre culture mais je vous conseille en tout cas personnellement d'accepter parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture chinoise donc simplement exprimer votre reconnaissance et accepter les cadeaux ça va bien se passer à ne pas faire ne touchez pas les gens que vous connaissez pas ou que vous connaissez peu en chine on n'a pas vraiment l'habitude de se prendre dans les bras ou de faire quoi que ce soit donc vraiment éviter de toucher de trop est tactile avec vos partenaires d'affaires en chine à faire un conseil préparer des cartes de visite et il ya une façon très polie de donner et recevoir des cartes de visite alors lorsque vous donnez vos cartes de visite c'est intéressant de les tenir à demain comme ça pour les donner justement aux fournisseurs ou à votre partenaire d'affaires et pareil lorsque lui vous donne sa carte de visite à demain vous aussi il faut que vous la receviez dès demain tout en remerciant pour son geste en fait c'est vraiment dans la culture c'est vraiment très poli de donner les choses à deux mains comme ça à ne pas faire changement de caméra il n'y avait plus de batterie alors ne vous offusquez pas si jamais votre partenaire d'affaires votre fournisseur vous pose des questions un petit peu personnelles dans le sens où il peut vous demander soit votre salaire ou votre relation maritale si vous êtes marié ou célibataire c'est très commun en chine mais si jamais vous sentez pas à l'aise pour répondre à ces questions vous pouvez simplement poliment refuser de répondre et votre partenaire d'affaires comprendra sur ce dernier conseil ça va conclure la vidéo cette vidéo là je l'ai vraiment fait dans un esprit parce que justement j'ai plein 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 de personnes qui viennent me voir par mail ou un message privé pour demander des conseils sur leur premier voyage d'affaires en chine et je me suis dit donc du coup que je vais sortir une série sur le voyage en chine sur le voyage d'affaires en chine précisément cette vidéo la première d'une série de plusieurs vidéos peut-être il y en aura quatre justement sur comment bien préparer votre voyage mentalement tantôt le côté technique que faire sur place etc donc la prochaine vidéo on va vraiment rentrer plus dans le technique sur la préparation du voyage les visas une fois à l'arrivée comment faire et compagnie et je vous prépare ça pour très bientôt en tout cas comme d'habitude si vous pouvez liker partager vous abonner ça va vraiment donner beaucoup de force et on va vraiment pouvoir faire des vidéos beaucoup plus intéressantes si on monte dans l'algorithme en tout cas je vous remercie prenez soin de vous c'était yannick et on se retrouve à la prochaine vidéo ciao